Histoire de la princesse Rosette La ferme Il y avait un roi et une reine qui avaient trois filles. Ils aimaient beaucoup les deux aînés, qui s'appelaient Orangine et Roussette, et qui étaient jumelles. Elles étaient belles et spirituelles, mais pas bonnes. Elles ressemblaient en cela au roi et à la reine. La plus jeune des princesses, qui avait trois ans de moins que ses soeurs, s'appelait Rosette. Elle était aussi jolie qu'aimable, aussi bonne que belle. Elle avait pour ma reine la fée puissante, ce qui donnait de la jalousie à Orangine et à Roussette, lesquelles n'avaient pas eu de fée pour ma reine. Quelques jours après la naissance de Rosette, le roi et la reine l'envoyèrent en nourrice, à la campagne, chez une bonne fermière. Elle est vécue très heureuse pendant quinze années, sans que le roi et la reine vinsent la voir une seule fois. Ils envoyaient tous les ans à la fermière une petite somme d'argent pour payer la dépense de Rosette, faisaient demander de ses nouvelles, mais ne la faisaient jamais venir chez eux et ne s'occupaient pas du tout de son éducation. Rosette eût été mal élevée et ignorante, si sa bonne marraine, la fée puissante, ne lui avait envoyé des maîtres et ne lui avait fourni tout ce qui lui était nécessaire. C'est ainsi que Rosette apprit à lire, à écrire, à compter, à travailler. C'est ainsi qu'elle devint très habile musicienne, qu'elle sut dessiner par les plusieurs langues étrangères. Rosette était la plus jolie, la plus belle, la plus aimable et la plus excellente princesse du monde entier. Jamais Rosette n'avait désobéi à sa nourrice et à sa marraine. Ou si jamais elle n'était grondée, elle ne regrettait pas son père et sa mère qu'elle ne connaissait pas et elle ne désirait pas vivre ailleurs que dans la ferme où elle avait été élevée. Un jour, qu'elle était assise sur un banc devant la maison, elle vit arriver un homme en habit et chapeau galonné qui, s'approchant d'elle, lui demanda s'il pouvait parler à la princesse Rosette. Oui, sans doute, car c'est moi qui suis la princesse Rosette. Alors, princesse, reprit l'homme en ôtant son chapeau, veuillez recevoir cette lettre que le roi, votre père, m'a chargé de vous remettre. Rosette prit la lettre, l'ouvrit et lut ce qui suit. Rosette, vos soeurs ont 18 ans.